et bien bonjour à toutes et à tous c'est gassiro j'espère que vous allez bien moi pour ma part ça plutôt pas mal aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur overwatch ça y est on y est et avant de commencer avant de commenter ce qui se passe à l'écran je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2017 voilà une année qui j'espère sera fructueuse dans tous vos projets et qui soit aussi fructueuse pour moi aussi dans mes projets puisque 2017 comme je l'avais annoncé dans la dernière vidéo 2017 c'est pour moi the new generation of my channel la nouvelle génération de ma chaîne un peu plus d'un an après son ouverture j'aimerais voilà donner un un nouveau souffle un nouvel élan à cette chaîne youtube et à ce niveau là je compte sur vous pour m'aider dans cet élan donc notre sujet du jour overwatch donc que j'ai filmé mes premières mes premiers mes premières ouvertures de loot box excusez moi je suis encore malade et oui encore une fois donc ouverture visage de mes premières loot box alors que voilà je suis je suis tout juste niveau 1 mes premières loot box et mes premières kill cam donc ils seront présentés dans cette vidéo mais aussi donc j'aimerais vous parler un petit peu du jeu overwatch en règle générale puisqu'à l'heure actuelle je suis niveau 30 et des patates je suis plus 32 je crois peu près et donc du coup j'ai fait une petite liste de choses que j'aimais ou que je n'aimais pas dans ce jeu alors tout d'abord on va mettre ce que j'aime dans ce jeu puisque il y a de nombreuses choses que je dois dire sur ce jeu vraiment des choses exceptionnelles tout d'abord le style du jeu alors je sais pas si je joue parfaitement bien au jeu mais moi je joue avec un style très bourrin de toute façon règle générale pour les fps mais c'est un c'est aussi très technique à ce niveau là faut bref faut essayer de ce corps ce attendez enfin avoir de la coordination quoi je sais plus comment est ce qu'on disait coordonner ouais ça doit être ça le mot coordonner donc avec quoi avec les autres joueurs de l'équipe donc ça c'est voilà c'est un gros j'aime franchement j'aime beaucoup pour ça les skins des personnages donc c'est pareil il y en a bon il y en a que je trouve vraiment vraiment mais superbe les les personnages sont vraiment superbe ce que tu regardes même s'il y en a d'autres qui sont un peu un peu moins bien c'est un peu moins beau que j'ai en règle générale c'est c'est un gros point fort c'est c'est les skins des personnages et même en règle générale dirais-je sont les personnages qui ont tous une une facette une personnalité une histoire et c'est pareil ça c'est encore une fois c'est un très 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 gros un très gros j'aime à ce niveau là puisque les personnages sont sont ont tous un charisme et une alchimie vraiment exceptionnel que j'apprécie vraiment et à ce niveau là un petit coup de coeur un petit coup de coeur pour une personnage en règle général c'est le personnage de sombra que je trouve super le le système de le coup de la gamine abandonné qui qui se transforme en hackeuse exceptionnel en plus d'être super joli voilà là c'est le gros coup de coeur du jeu on revient à sombra en termes de personnages ensuite donc le graphisme style dessin animé ça à ce niveau là je retourne vraiment en france pas besoin d'avoir un truc ultra réaliste ça sert à rien voilà le plus important c'est de prendre du fun et overwatch m'en donne tous les jours quand je me connecte voilà donc un gros 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 j'aime à blizzard pour leur créativité et leur imagination et encore une fois un dernier petit j'aime pour les modes de jeux super fun excusez moi donc ouais les modes de jeux super fun que blizzard ont créé et à ce niveau là c'est lors actuel on est le 8 janvier et il y a une mise à jour qui est sortie donc avec la nouvelle map oasis etc etc je ferai je ferai une vidéo dessus j'ai déjà filmé la vidéo mais je la je la posterai plus tard je la commenterai où j'ai pu visiter un petit peu la map avec sombra et donc ouais les modes de jeu mais alors ça mais c'est c'est complètement con là vous voyez on a dans les dans les arcades on a un mode de jeu c'est je sais plus c'est comment le nom mais en tout cas il ya le mot choc dedans à chaque fois que je joue dessus maintenant je vous jure je joue plus que sur mode de jeu là à chaque fois qu'on joue on a des raid le spécial par exemple on peut avoir une team entière juste avec des chopper ou avec des rain arts et voyez c'est pas grand chose mais blizzard blizzard l'a fait c'est pas grand chose et pourtant ça peut transformer ce jeu en une bombe en une bombe à tomber et pour comparer vite fait parce que j'ai lu un article la dernière fois sur sur jeux vidéo.com quelqu'un qui disait que battlefield 1 c'était mieux que call of bah moi je suis pas d'accord parce que à ce niveau là c'est overwatch pourrait écraser toute la résistance de tous les fps et puis même on peut même le comparer avec les chiffres j'ai les chiffres sous les yeux overwatch jeu le plus rentable de 2016 avec 586 millions de dollars générés donc c'est juste pour vous dire que voilà overwatch a mis ça a mis en place quelque chose et c'est vraiment extraordinaire et j'espère que l'année 2017 soit aussi fructueuse pour eux parce que sérieusement moi je m'éclate sur ce jeu donc je vais pas traîner parce que là maintenant je retrouve sur les king can donc ce que j'aime pas donc la communauté ps4 je sais pas si c'est spécial à la ps4 si c'est sur tout le monde mais en tout cas les rage qu'ils c'est vraiment concerné jeune et aussi donc le système de loot box c'est vrai que c'est assez long quand même à avoir déjà qu'il y a plus ou plus de récupérer si en plus moi je rapporte à peu près 2000 2500 xp par game c'est vrai que ça peut être très très long d'avoir des loot box donc voilà on va se finir là il me reste quelques minutes donc juste le temps de vous dire encore une fois une très bonne année 2017 à vous en espérant cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en commentaire vous abonner et bah moi je vous retrouve la prochaine fois donc pour encore une fois du overwatch sur ce mode de jeu donc je voulais vous présenter le mode de jeu avec le mot choc j'ai filmé plein de games allez à plus les gens